Vous êtes sur RTL. Les informations, bonne soirée avec Céline Landreau. Les salariés du privé, contraints de garder leurs enfants si les crèches, écoles ou collèges sont enfermés à cause du coronavirus, pourront bénéficier du chômage partiel. C'est ce qu'annonce ce soir le gouvernement. Seulement s'ils sont dans l'impossibilité de faire du télétravail et surjustificatif, précise l'exécutif, une indemnisation qui ne pourra bénéficier qu'à un seul parent par foyer. Le gouvernement qui va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les prochains jours, c'est en tout cas l'avertissement du conseil scientifique. Avertissement lancé à 48 heures seulement d'un conseil de défense qui doit se tenir vendredi. Rien n'est exclu, a fait savoir dans la foulée l'exécutif, alors que plus de 8000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures dans le pays. L'Allemagne, elle, place ce soir trois nouvelles régions françaises comme zone à risque. Après l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes sont elles aussi considérées comme à risque. Tous les touristes revenant de ces territoires devront donc maintenant se soumettre à un test de dépistage à leur retour et rester en quarantaine en attendant le résultat. Trois jours de souffrance, sans traitement ni alimentation, ont donc eu raison de la détermination d'Alain Coq. Je n'étais plus en capacité de mener ce combat, a confié le quinquagénaire atteint d'une maladie incurable et qui voulait se laisser mourir pour dénoncer les limites de la loi Leonetti. Pris en charge au CHU de Dijon, il a finalement accepté d'être réhydraté et réalimenté. Il envisage aujourd'hui un retour chez lui d'ici 7 à 10 jours. En Grèce, des milliers de migrants sont sans abri ce soir sur l'île de Lesbos après l'incendie qui a ravagé au petit matin le camp de Moria, le plus grand, le plus sordide aussi des camps de réfugiés de Grèce où vivaient plus de 12 000 demandeurs d'asile, soit quatre fois plus que la capacité d'accueil. Le Tour de France et la victoire de Caleb Ewan cet après-midi à Poitiers, l'Australien qui signe son deuxième succès sur cette grande boucle après un sprint tendu. Peter Sagan a d'ailleurs été sanctionné par les commissaires pour avoir forcé le passage. Il est rétrogradé à la dernière place du peloton et perd de précieux points dans la course au maillot vert. Le maillot jaune, lui, reste sur les épaules de Primoz Roglic. Et puis en football, le gardien de but parisien Alphonse Areola est prêté pour une saison à Fulham. Le Français espère se relancer en première ligue et ainsi retrouver peut-être l'équipe de France. Le temps pour demain, ce sera beau presque partout. A noter un risque d'averse, voire d'orage sur les Alpes. Même chose sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Mais ailleurs donc du soleil, il faudra peut-être être patient au nord de la Loire, attendre en fait la dissipation des nuages matinaux mais ensuite un ciel bleu. Les températures, 21 à 23 degrés près de la Manche, au meilleur de la journée, 25 à 30 degrés dans les autres régions. Vous écoutez RTL, il est 22h, passez 2-3 minutes et tout de suite c'est Parlons-nous avec Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Céline. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Bon, écoutez, très bien. Avec ce beau temps, c'est l'été, c'est bien. On peut continuer à mettre ces petites rômes. Normalement, d'après ce que disait Louis Baudin tout à l'heure, au moins jusqu'au week-end. A partir de mardi, ça devrait se gâter. Mais bon, il faut de la pluie aussi. Oui, mais il en faut de la pluie. Malheureusement, on s'en lasse plus vite, mais vous avez raison, il en faut. Donc, bon, Louis Baudin a toujours raison. J'espère. Je ne fais que relayer ses paroles. Vous relayez la faute. Non, non, mais en général, il ne se trompe pas. Il est très fort. Donc, on va bien en profiter ce week-end. Et en attendant... En attendant, on profite de vous, si je puis dire. Bon, allez, si c'est vous qui le dites, ça passe. J'espère. À tout à l'heure, Céline, 23h.